Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game ! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la Woodbox du mois de mars ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! On va l'éviscérer ! Ah bah... Merci ! Du coup, je commence ? Tu m'aimes les mains ! Il y a un truc papier, c'est quoi ? Tadam ! Attaque des titans 2 ! C'est une pub pour le jeu, l'Attaque des titans 2, avec le Steelbook. Alors, ils sont en partenariat avec Micromania. Voilà ! Parce que... Oui, c'est ça ! Le Steelbook qui serait officiellement que chez Micromania. En bonus de précommande chez Micromania. Et il y a... Le petit Prospectus. Voilà ! La thématique, c'est Discovery, donc la découverte. En licence annoncée, il y aurait Assassin's Creed d'origine, Docteur Woo, Jurassic Park et Pokémon ! Et Pokémon ! T'as sorti deux trucs, je vais voir... Bah non, mais c'est le petit... Oh ! C'est bizarre ! Une casquette Pokémon ! Oh, une casquette Pokémon ! C'est... Ouais ! Oh ! Attends ! Pikachu Patate, il a la même ! D'accord ! Il y a un petit truc écrit dessus, mais je ne sais pas par rapport à quoi c'est... BioWorld Europe... Lifetime Pokémon Accessories, sinon c'est le nom de la marque. Moi, je ne suis pas trop fan des casquettes, donc bon... Voilà ! Mais notre Pikachu Patate a la même ! Et comme ça, je suis assortie à mon Pikachu Patate ! Ah, ça fait bizarre ! Moi, je suis mon chéri ! Ça va mieux, mais... Ouais ! J'avoue, j'attendais autre chose qu'une casquette ! Très honnêtement ! La déception, Willa ! Surtout pour moi, parce que moi, je n'aime pas les casquettes. Allez, à moi ! Tu penses qu'il y a un bonus de plus de l'intelligence ? Oh, j'ai qu'un Prince ! Oh ! Oh, le fail ! Je ne sais pas ce que c'est ! Dans le... On va montrer... C'est un soleil, une lune, un... Un point noir... C'est soleil et lune ! C'est Pokémon ! Les yeux... On regardera ça quand on fera un petit... Si, je pense qu'en fait, c'est deux Lucioles sur un fond sombre. Oui. Dans le petit fascicule, il explique toujours... Bah si, il y avait une pop ! Ou alors une figurine ! Ah, Amazon est volée ! Ah non ! Un truc qui a Doctor Who ! Oh ! Regarde, c'est rigolo ! Moi, j'aime bien ! Bah, ouais... C'est le... Comment ça s'appelle ce machin ? Tali ? C'est le Talis ! Le Tardis, pardon ! Tardis ! Ouais ! Ouais, ça ressemble ! Alors, apparemment... On peut avoir... C'est le Mystery, en fait ? Ouais, plus ou moins ! Je ne connais pas trop ! Ah, c'est le Mystery Titan, regarde ! Ouais ! C'est le Mystery Titan... Benifigure, du coup... Voilà, c'est le Tardis ! Est-ce qu'il y a quelque chose dans le Tardis ? Non, je ne pense pas ! Je crois que tu avais pris le truc pour couper ! Ouais, attends ! Je vais peut-être essayer de garder ça ! Non mais tu coupes comme ça ! Ok ! Ok ! Elle est belle ! Ah oui, c'est tout petit comme ça ! Je pensais qu'il y avait un sac et tout... Ah non, c'est pas le Mystery, en fait ! Là, c'est juste qu'on a le Tardis ! Mais ça brise, ça fait quelque chose ! Enfin, c'est un Tardis ! D'accord ! Pourquoi les Bad Wolf ? Ça, par contre, je ne sais pas ! Mais c'est dans la série ! Il doit y avoir quelqu'un qui tague Bad Wolf ou c'est un méchant... Je ne sais pas ! Ok ! Bad Wolf Tard ! Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ! Parce que c'est vrai qu'on a essayé plusieurs fois de regarder la série Doctor Who ! Et on s'est endormes ! Non ! On a commencé par les premières et du coup, c'était pas... Après, on a essayé d'accrocher à d'autres... On avait regardé le film où tu avais différents docteurs qui voyageaient dans le temps, etc. Moi, il fallait voir les autres... Mais ouais, on n'a jamais réussi à accrocher, en fait ! Allez ! Mais ça reste que c'est une jolie figurine ! Qui sera peut-être offerte à un pote con qui adore ! Moi, peut-être ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Un petit collier ! Un pendentif Assassin's Creed Origins ! Wow ! Voilà, il s'agite ! Donc voilà, c'est le logo d' Assassin's Creed Origins ! Donc avec l'œil d'horus dans le A de Assassin's Creed ! Je suis de la marque BioWorld aussi ! Exactement comme la casquette ! Ouais, bah franchement, je ne suis pas... Mais il ne peut pas ! Et un tee-shirt Jurassic Park ! Oh ! En plus, c'est les 25 ans de Jurassic Park ! Donc tu as vraiment le... Ah ! Femme S ! Ouh, j'ai l'air gigantesque ! C'est pas là ! Donc c'est vraiment les 25 ans de Jurassic Park ! Ouais ! Bah alors j'ai un tee-shirt qui ressemble à ça ! Et moi, c'est un tee-shirt Loch Ness avec du coup... J'ai l'air de plus ! Par contre, c'est vrai que j'ai peur que c'est... C'est vraiment les espèces de transfert ! Du coup, j'ai peur qu'avec la... Voilà ! Au lavage que ça craquait ! A se laver à la main ! Ce qui est dommage parce qu'il est quand même très jaune ! Ouais ! Qu'il n'y avait pas de tee-shirt officiel Jurassic Park ! Je suis contente ! Du coup, on va voir ce que nous dit le petit fascicule par rapport aux différents goddesses ! Et puis, on va donner notre avis final sur la box ! Et surtout, on va savoir qu'est-ce que c'est ce pins avec Delucion ! Ouais ! Le pins le mystérieux ! Bon alors, comme d'habitude, voilà, il y a des gens de la Woodbox, voilà ! Ouais, on ouvre la Woodbox, on est content ! Ouais, parce qu'on peut mettre notre... Notre bruit, en fait, sur... C'est Twitter, hein ? Oh ! Sur Instagram ! Et du coup, vous pouvez gagner des concours, etc. Alors, voilà ! Une petite pub pour Ni No Kuni 2, ainsi qu'un petit texte ! Si vous voulez dire, vous pouvez poser... Enfin, appuyer sur pause ! Sachant que c'est un petit spoil, un let's play qu'on va faire quand ça sortira ! Mais d'un unboxing, aussi, en direct ! Et d'un unboxing, pas piqué des hannetons ! Parce qu'on a quand même fait les choses en grand ! Alors, du coup, oui, avec les Woodbox, pour ceux qui savent pas, il y a la Woodbox standard, celle qu'on a reçue, Et là, la Mega Woodbox ! Avec plus de trucs ! Avec plus de... plus grand ! Plus de dente ! Et moins d'écailles ! Et moins d'écailles ! Alors, voilà ! Ce qui m'aurait bien plu, moi, c'est la grosse figurine du T-rex ! Bon, j'en ai une gigantesque sur le frigo, mais c'est pas une officielle ! Le T-rex, c'est le lézard, en fait, qui est en train de sourire ! Ah, mais les gens, ils sont pas débiles ! Non, mais j'avais envie de dire ça ! Alors, voilà ! Donc, on a le produit Doctor Who ! Parce que des fois, il y a des aléatoires, mais là, on était tous censés avoir le TARDIS ! Du coup, ils mettent figurine officielle TARDIS Doctor Who ! Voyage à travers l'espace et le temps avec un extraterrestre maboule et immortel qui aime se balader dans sa très célèbre boîte bleue ! Ensemble, vous découvrez des mondes merveilleux, mais aussi très dangereux ! Si c'est le cas, courez ! Ok ! Bah, moi, ça me parle pas ! Valeur 15€ ! Donc, voilà ! La valeur estimée par Woodbox de cette figurine est 15€ ! C'est plus ou moins le prix d'une figurine pop, donc ça tient, j'imagine ! Un petit pop d'un petit poil plus cher qu'une figurine pop ! Après, j'ai rarement vu des figurines titans, magasins, ou alors je peux faire gaffe ! On n'a jamais trop regardé les titans ! Alors, t-shirt officiel Jurassic Park, voilà, que je porte avec fierté ! Attention ! Assurez-vous d'être bien équipé avant de porter ce t-shirt ! Celui-ci vous transportera sur une île où les espoirs d'un parc d'attractions ont viré au cauchemar au point de lâcher des centaines de dinosaures ! Vous êtes prévenus ! Valeur 20€ ! Alors moi, je ne l'ai vu pas plus tard qu'à... hier matin ! Celui-ci en taille homme à 15€ dans un magasin ! Et là, ils mettent valeur 20€ ! Ouais, mais c'est plus ou moins les prix ! Enfin, ça fait quand même 5€ de différence, mais bon... L'idée est là ! Et le collier qui est sublime, qui est merveilleux ! Benjamin, on fera notre... j'en donnerai notre avis après ! Donc voilà, le petit pendentif ! Enfilé ce collier est devenu un membre à part entière de la confrérie des assassins ! Vous vivez désormais pour rétablir, pardon, et protéger la liberté des peuples opprimés ! Agissez dans l'ombre pour servir la lumière ! Tout ça grâce au collier ! Valeur 10€ ! La superbe casquette Pokémon ! Casquette officielle ! Wooters, il est grand temps de quitter ce domicile familial pour partir à l'aventure avec votre Pokémon ! Pikachu ! Un psychocoak ! Un psychocoak ! Tu préfères Mimiki ? Un psychocoak ! Un psychocoak et un Pikachu qui ne rentre pas dans sa Pokéball ! Et ni dans le cadre ! Et qui se suscite du coup ! Alors voilà ! Prenez vos affaires, n'oubliez pas vos Pokéball et peut-être qu'un jour vous serez le meilleur dresseur ! Valeur 15€ ! Voilà ! Mouais ! Et du coup, le Pins ! Qui est ici ! Les petits Pins officiels ! C'est un Pins Foot Box exclusif ! Mais on voit pas ! Ah, c'est mince ! Comment ça ? Je sais pas s'il arrive à faire... Les petites sœurs, c'est quoi déjà ? C'est dans Bioshock ? Ouais ! Ah ouais ! C'est ça ! Putain, j'y étais pas du tout ! Il semble qu'une petite sœur se cache dans ce Pins ! Portez-le, qu'elle contient assez d'énergie pour vaincre son porteur ! D'accord ! Il résiste également aux conditions les plus extrêmes, alors le n'égarer sous aucun prétexte ! J'ai même pas pensé à Bioshock ! C'est vrai que maintenant qu'ils me disent ! Voilà ! Et le mois prochain, il y aura donc Drogon qui survole quelque chose ! Bah, c'est bon ! Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de la boxe ? D'habitude, on prend pas toujours les boxe ! On les prend quand les thématiques ou les licences nous plaisent ! Moi, Pokémon de Jurassic Park, j'ai dit oui ! J'ai dit oui ! Alors, on rentre dans le t-shirt ! Oui, clairement ! Après, le t-shirt, j'ai envie de dire, il n'y a pas de prise de risque ! Voilà ! C'est juste le t-shirt de Jurassic Park ! Je m'attendais personnellement à un t-shirt avec un design créé par un artiste un peu comme le t-shirt que j'ai actuellement ! Qui était, je ne sais plus de quelle légende ou quelque chose comme ça ! Ça vient de la route, celui-là ! Mais au moins, c'est créé par un artiste ! On voit Link sur une moto et tout ! Et je m'attendais à ce genre de t-shirt ! C'est un t-shirt non officiel mais avec un design qui est super sympa ! Parce que celui-là, je l'ai failli y l'acheter à l'entière ! Je me suis dit qu'il était peut-être dans la woodbox ! Et je m'attendais à ce genre de t-shirt, par exemple, avec un Velociraptor qui va faire en haut d'une tour ou un truc comme ça ! Le saut de la foi comme le personnage de Assassin's Creed, histoire de mélanger les thématiques de la boxe ! Et finalement, non, c'est juste un t-shirt ! Enfin, juste avec des guillemets ! C'est quand même un t-shirt officiel, donc c'est sympa ! Après, c'est vrai que, bon, là, il y a eu des produits officiels Doctor Who, Pokémon, Assassin's Creed et Jurassic Park ! Donc, dans ce sens-là, le contrat est rempli ! Par contre, produits officiels Pokémon, on peut faire un peu mieux qu'une casquette ! Parce que j'ai envie de dire... Et on peut trouver mieux qu'une casquette ! C'est un petit peu passé de mode ! Concrètement, les Pokémon, un petit ami pour Pokémon ou quelque chose comme ça ! Là, je trouve quand même que la casquette, c'est... C'est gadget, c'est 15€ la casquette ! Je n'exerais pas 15€ une casquette ! Ils auraient pu mettre une petite figurine ou même une peluche à Micromania ! Comme ils ont des... La petite peluche mosh-moshie qu'on a eue dans la... Ils ont des partenariats avec Micromania ! 5€ ! Quand on va à Micromania, il y a toujours un pack avec plein de peluches Pokémon, Splatoon, etc. Tout le temps en promo pratiquement ! Ils auraient pu se glisser une petite peluche ! Elle se pointe facilement, je pense, dans ce genre de box ! Moi, je suis vraiment très déçu ! Là, ce produit-là, ok ! Mais ce produit-là, non, clairement pas ! Il y a moyen de faire bien mieux ! En plus, une fois, ils avaient mis Pokémon ! Et c'est un artiste qui avait designé une petite boîte Bento ! Or, les Pokémon n'est pas super beau ! Mais ça restait quand même super sympathique ! Et personnellement, j'utilise beaucoup cette petite boîte ! J'aime bien, elle tient bien dans le temps ! Mes Pokémon ne sont pas rayés ni fessés ! Là, la casquette, on va la mettre sur une peluche ! Et voilà, histoire de décorer, on ne la portera jamais ! Donc, c'est vraiment dommage ! Le produit Dr.Woo ! C'est un bon produit, je pense, pour les fans du Dr.Woo ! Oui, je pense ! Personnellement, on n'aime pas, mais c'est à cause de la licence ! Mais ça reste un produit qui est quand même très sympa ! Là-dessus, c'est une belle qualité ! C'est un produit sympa ! C'est une licence officielle ! Woodbox exclusif en plus ! Donc, ça, c'est super sympa ! Quand on a la licence, c'est super sympa ! Par contre, Assassin's Creed Origins, je pense qu'il y a plein de produits dérivés ! Un point le plus intéressant que ça ! Ils mettent tout le temps des colliers ou des bracelets ! Je me rappelle que la dernière fois, enfin, il y a très longtemps maintenant, plusieurs mois même, ils avaient mis un collier, enfin, un bracelet en lien avec Viking ! Et pour moi, je trouve que c'est un peu des ramasse-miettes ! Enfin, on devait rajouter ça ! Oui, ça, c'est un truc qu'on peut trouver ! Personnellement, si c'était moi, je ne pense pas que je réitérer l'achat d'une Woodbox ! Je préfère quand même les boxes littéraires pour le moment ! Parce que là, pour moi, non ! Je ne pense pas ! J'ai été trop déçu, là, pour moi ! Voilà pour mon avis ! On prend en fonction des licences, en fait, qui nous plaisent ! Mais là, j'avoue que les licences, il y a moyen de faire carrément mieux ! Non, là, j'ai trop de grosses déceptions ! Ouais ! D'une grosse déception ! Mais en tout cas, voilà ! On décide de donner notre avis, de ne pas faire les langues de bois, en fait ! C'est vrai que celle-ci, sur les 4 produits, Bon, il y en a un, c'est la box Doctor Who, on l'aime pas trop, mais c'est parce que c'est la licence qui nous plaît pas ! Mais sinon, ça reste un bon produit ! Mais du coup, sur les 4 produits, concrètement, il y a qu'un produit que je trouve sympa ! Toi ? Non, il n'y a aucun ! Vraiment le t-shirt ! Bah, le t-shirt, oui ! Mais pour moi, comme je l'ai dit, il n'y a pas de plus-value ! Enfin, c'est vraiment... Je préférais à l'époque, où ils mettaient, par exemple, des petites posters où on ne voit pas, mais on voit juste les jambes de Lara Croft ! Ou la sénégraphie de Street Fighter ! Ici ! Ah oui, exactement ! Avec Shunny ! Même ce poster-là ! Là, c'était vraiment intéressant ! Qui est du coup un artiste indépendant qui a fait du Metroid ! Voilà, ça, c'est resté ! C'était un produit super sympa ! Qui nous ont fait aimer la Rootbox et qui faisait qu'on achetait tous les moins la Rootbox ! Moi, j'ai arrêté, en fait, de prendre ! On a arrêté ! En fait, t'as voulu là, parce qu'il y avait Jurassic Park ! Jurassic Park et Pokémon, voilà ! La Groupe I ! La Groupe I, elle ! Piou ! Il est moins ravie ! Enfin bon ! Voilà ! Merci d'avoir suivi la vidéo ! C'est très gentil à vous ! N'hésitez pas à lâcher un j'aime ! A partager et à vous abonner si ça vous a plu ! Et on vous dit à une prochaine vidéo ! Salut salut ! C'est parti !